Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil des mères du 27 novembre 2024 à 11 heures et 2. Nous allons tout de suite procéder à l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 27 novembre. Ce sera proposé par? Je propose. Oui, merci Madame Pêchard. Ensuite de ça à 2.2, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire qui a eu lieu le 23 octobre 2024. Ce sera proposé par? Je propose. Merci Madame Rouleau. L'itemme 2.3, il s'agit de la correspondance. Nous avons reçu une correspondance de Monsieur Pierre Corbeil, excusez-moi. Nouvellement élu président de la CESAT en date du 4 novembre dernier, ayant pour objet la pérennisation de la CESAT avec une demande à la MRC de la Vallée de l'Or. C'est la seule correspondance pour le moment. À 2.4, c'est l'assemblée des MRC 2024, participation d'un élu et du directeur général. Alors, considérant que l'assemblée des MRC aura lieu à l'hôtel Château-Laurier à Québec le 4 et 5 décembre prochains, considérant qu'il est pertinent qu'un représentant des élus de la MRC ainsi que le directeur général de la MRC de la Vallée de l'Or soient présents lors de l'événement, je prendrai une proposition pour autoriser Monsieur Martin Ferron, qui est le préfet suppléant, ainsi que Monsieur Christian Riopelle à s'inscrire et participer à cette assemblée. Alors, ce sera proposé par? Je propose. Merci Madame Morin. Alors, maintenant dans la rubrique greffe et évaluation foncière, on a ici l'établissement du calendrier des séances ordinaires de l'année 2025. Alors, considérant que le Conseil des MRC doit établir le calendrier et la tenue des séances ordinaires avant le début de chaque année civile, considérant que ce calendrier peut être modifié par le Conseil par résolution, Alors, je vais prendre une proposition pour résoudre unanimement de tenir les séances ordinaires du Conseil des mères de la MRC de la Vallée de l'Or au 42 place Amund Val-d'Or à compter de 11 heures. Et il y aura un avis public qui sera publié pour donner toutes les dates. Merci Madame Thibault. Impôt des augmentations annuelles substantielles des contrats d'entretien et soutien des applications, et ce principalement depuis 2022. Alors, considérant la demande d'appui transmise par la Ville de Val-d'Or à la MRC de la Vallée de l'Or dans le présent dossier. Alors, je vais prendre une proposition pour que la MRC de la Vallée de l'Or appuie la Ville de Val-d'Or, ainsi que toutes les municipalités de son territoire dans les démarches de contestation quant aux augmentations de tarifs pour les services et logiciels de PG Solutions. Ce sera proposé par… Je t'en fais la proposition. Merci M. Ferron. À 3.3, règlement 369-10-24 sur la gouvernance des séances du conseil de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, je vais prendre une proposition pour adopter le règlement en question, et ce règlement pour but d'établir les règles de gouvernance des séances du conseil de la MRC de la Vallée de l'Or. Ce sera proposé par… Je t'en fais la proposition. Merci Mme Thibault. À 3.4, le règlement 371-11-24 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Alors, ici, il s'agit d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement 371-11-24 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Ce règlement a pour but de mettre à jour les règlements régissant l'octroi des contrats par la MRC, notamment afin de prendre en compte les modifications législatives relatives à la langue française, aux déclarations d'intégrité et aux clauses d'achat locales. Alors, l'avis de motion sera donné par… J'en donne l'avis de motion. Merci Mme Morin. Et le dépôt du règlement. Et le dépôt du projet, oui. Alors, nous sommes maintenant rubrique aménagement. Le premier, c'est le projet d'art protégé appui à l'analyse. Alors, je vais vous lire ça. C'est quand même important comme résolution. Alors, considérant que le gouvernement du Québec a adhéré au nouveau cadre mondial de la biodiversité de Cunning-Montréal, dont la cible fort vise à conserver 30 % des terres et des océans de la planète, la cible 3, d'ici 2030. Considérant que le gouvernement du Québec a lancé un appel à projets d'art protégé en territoire public méridional le 5 juin dernier, ouvert à tous et visant à recueillir des propositions d'art protégé d'acteurs de divers horizons. Considérant qu'afin d'atteindre cette nouvelle cible, les municipalités et MRC sont appelées à jouer un rôle stratégique de premier plan en raison de leur expertise en matière d'aménagement du territoire. Considérant que le Québec protège actuellement près de 17 % de son territoire continental et que les écosystèmes au sud du 49e parallèle s'y trouvent sous-représentés. Considérant qu'à l'heure actuelle, 10 % du territoire de la MRC de la Vallée de l'Or est désigné comme art protégé. Considérant les arts protégés proposés ici, représentent 41 % de la superficie de la MRC de la Vallée de l'Or, qui, ajoutés aux 9,30 % déjà protégés, porteraient le total à 50 % de protection du territoire. Considérant que la MRC de la Vallée de l'Or a adopté la grande orientation, contribuée à la protection de l'environnement, au bien-être et à la sécurité des citoyens dans son schéma d'aménagement, incluant notamment les sous-orientations, accroître la protection des escarres et des sources d'alimentation en eau potable actuelle et potentielle des collectivités, préserver la qualité des plans d'eau sur le territoire de la MRC et conserver et mettre en valeur le caractère particulier des sites d'intérêt écologiques. Considérant que des phases d'analyse et de concertation seront portées par le gouvernement et permettront de caractériser adéquatement les territoires et de rassembler toute l'information nécessaire à une prise de position éclairée quant aux territoires à protéger en priorité dans notre région. Considérant que la priorisation des territoires à protéger devra prendre en compte la vision des parties régionales, je m'excuse, considérant que la présente résolution n'a pas pour effet d'approuver les territoires proposés, mais plutôt de confirmer que la MRC de la Vallée de l'Or ne s'oppose pas à ce que les territoires proposés soient analysés. Considérant que le ministère n'a pas accordé au MRC le temps nécessaire à l'analyse des dossiers déposés et ce, afin d'en évaluer toute la pertinence, les impacts que les possibilités de connectivité entre les aires déjà existantes. Considérant qu'il est impossible de moduler les territoires proposés ou d'accepter l'analyse des projets sous certaines conditions, ce qui a pour effet que la MRC se voit dans l'obligation de ne pas appuyer certains projets dans l'or ensemble. Alors, nous allons faire une proposition que la MRC de la Vallée de l'Or appuie l'analyse par le gouvernement du Québec des propositions d'air protégé suivantes. Alors, on nomme ici l'air protégé Nanikana, Minoaki Koko Kwan, Corridor Caribou de Val-d'Or et Rivière-du-Moine, le projet Latte-Brûlé, Arts protégés au sentier de la nature de Rivière-Eva, Escar de Sainte-Terre, Capi-Tachouane, Emerson-Fauligny, Machi-Manitou, territoire de pourvoirie de l'Abitibi-Témiscamingue, marais de la rivière Piché. Alors, je prendrai une proposition pour cette résolution. J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. Alors, nous sommes maintenant à l'item 4.2. On parle ici de l'aménagement d'un puits avec station de pompage de la Ville de Val-d'Or en zone agricole. Alors, considérant que le puits qui dessert actuellement le centre-village du secteur de bassin de la Ville de Val-d'Or ne répond plus à la demande en termes de débit d'eau, considérant que le projet est localisé en zone agricole et que la MRC doit se prononcer sous la conformité de celui-ci au schéma d'aménagement comme prévu à l'article 62 de la Loi sur la protection des territoires, considérant qu'après analyse du projet par les services de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Alors, en conséquence, il est proposé et résolu anonymement que la MRC de la Valle de Val-d'Or se prononce favorable au projet d'aménagement d'un puits avec station de pompage de la Ville sur les lots 5991 et 492, ce qui est dans la zone agricole, soit le dossier 447843, il faudrait que je les mets plus gros, de la Commission de protection des territoires agricoles. Alors, ce sera proposé par… J'en fais la proposition. Merci, Mme Morin. Alors, à l'item 4.3, projet de véloroute entre les MRC de la Valle-de-l'Or et d'Abitibi. Alors, il s'agit ici d'un appui. Considérant qu'un groupe de citoyens s'est formé avec l'ambition de développer un projet de véloroute reliant les MRC de la Valle-de-l'Or et d'Abitibi, considérant que le projet vise principalement le développement d'un circuit vélo suivant les routes 111, 109 et 117, afin de créer une boucle qui relierait les municipalités et villes de Val-de-Or, la Côte-de-Saint-Marc, figurée à moi-Saint-Mathieu-d'Aricana, la moi-Trivière-et-Bas et Malartic, alors que l'Office du tourisme de Val-de-Or a décidé d'apporter son soutien à ce comité tout au long des différentes étapes. Alors, je vais vous prendre une proposition pour que la MRC de la Valle-de-l'Or donne son appui au projet de véloroute et qu'elle délègue, on a oublié de mentionner qui est qu'elle délègue pour cette résolution-là, monsieur... Ça peut être moi, je suis déjà sur le comité. Vous êtes déjà sur le comité? Parfait, on va vous prendre. Qu'elle délègue, monsieur Mario Sylvain, afin de participer aux rencontres de suivi si nécessaire. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Merci, madame Rouleau. À 4.4, plan climat. Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. Alors, considérant que la FQM a mis en place un service de l'ingénierie, des infrastructures et de l'adaptation au changement climatique pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service et que considérant que la MRC désire effectuer la planification et la gestion de son territoire en lien avec la réalisation d'un plan climat. Et à ses fins, utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour autoriser la MRC d'utiliser les services de la FQM. Ce sera proposé par... Proposé. Oui, madame Labbé, merci. À 4.5, certificat de conformité de la MRC PPC-MOI de la Ville de Malartic. Alors, la Ville de Malartic a entériné par le règlement 991 les projets particuliers de construction d'occupation et de modification d'un immeuble, comme on a dit l'acronyme PPC-MOI. Concernant que la demande concerne l'implantation d'un projet de consolidation de la couverture du site de radiocommunication, considérant qu'après analyse du règlement par le service de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et du développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour émettre un certificat de conformité pour ce dossier. Je te propose. Madame Thibault, merci. 5, la rubrique développement local et entrepreneurial. à 5.1, collaboration, aide financière, GMFU. Il s'agit ici, concernant que le 19 juin 2024, le conseil des maires de la MRC approuvait par résolution l'octroi d'une aide financière d'un maximum de 3 000 $ pour la réalisation d'un séjour explorateur d'étudiants en médecine, visant ainsi l'attraction de ces étudiants pour leur externat dans la vallée de l'art en septembre 2024. Alors, il est proposé d'approuver le décaissement de l'aide financière totalisant 2 516 $ et 79 sous auprès du centre hospitalier de Val-d'art pour le traitement de l'aide financière au GMFU. Ce sera proposé par? Ça se propose. Madame Thibault, merci. À 5.2, ESD bioalimentaire Abitibi-Témiscamingue, demande de prolongation 2025-2026, considérant que l'entente sectorielle de développement bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue est d'une durée de 3 ans et se termine le 31 mars 2025, considérant qu'une recommandation du comité de gestion de l'entente déposée au MRC afin d'approuver le dépôt d'une demande de prolongation au 31 mars 2026. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour approuver la recommandation du comité de gestion de l'entente à l'égard du dépôt de prolongation. Ce sera proposé par? Je propose. Merci, Madame Morin. À 5.3, il s'agit de... SDLE, ESD bioalimentaire en Abitibi-Témiscamingue, la représentante du comité de gestion. Alors, considérant que l'MRC et les ministères de la région collaborent à l'entente sectorielle de développement bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue en cohésion autour d'axes et d'enjeux communs favorables à la production agricole, considérant que Mme Jacinthe-Potier, urbaniste de la MRC, est représentante du comité de gestion régional et souhaite être remplacée. Donc, je demande... La résolution demande d'approuver la nomination de Mme Marie-Andrée Mérin, qui est la directrice du service de développement local et entrepreneurial au comité de gestion de l'entente sectorielle de développement. Merci, Mme Rouleau. À 5.4, il s'agit d'un programme de soutien aux événements et festivals, orchestre symphonique régional. Il s'agit d'avoir une proposition pour octroyer une aide financière non remboursable de 1 000 $ en conformité avec la politique du programme de soutien aux événements et festivals du FRR Volet 2. Ce sera proposé par... J'ençois la proposition. Merci, M. Ferron. À 5.5, comité d'investissement économique à Mercier-Vallée de l'Or. Gouvernance FLS, il y a une modification. considérant qu'en 2018, la MRC de la Vallée de l'Or a conclu une convention de crédit à taux variable avec les fonds locaux de solidarité et la FTQ et doit se confirmer à certaines obligations et que le 31 octobre dernier, le FLS a informé la MRC par écrit qu'en vertu de la convention de crédit, la MRC devait apporter une correction à la gouvernance de son comité d'investissement économique d'ici le 30 novembre 2024. Considérant que ces règles qui régissent cette entente sont dictées par les commanditaires du FLS, soit la Fédération des municipalités du Québec et ne peuvent être modifiées. Alors, informé par écrit... OK. Considérant que le 31 octobre 2024, la directrice du service de développement local et entrepreneurial a informé par écrit et lors d'une rencontre, le président ainsi que le membre représentant de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre du changement apporté au poste de représentant lequel devra désormais être occupé par un membre non élu pour le pôle de Sainte-Terre. Considérant que la présidence et le membre de la CDES reconnaissent les obligations de la MRC Valais-de-Lors, ils manifestent leur compréhension ainsi que leur soutien en vue de se conformer dans le cadre de l'entente. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour la modification. Je propose. Merci, Mme Morin. À 5.6, une lettre d'offre et de convention de crédit variable à l'investissement FLS. Il s'agit encore, comme on disait tantôt, depuis 2018, la MRC Valais-de-Lors est bénéficiaire d'une ligne de crédit variable d'une somme de 750 000 $ avec les fonds locaux FLS de la FTQ. Considérant que les FLS sont impliqués de la politique d'investissement commune des fonds locaux de développement, la MRC donnant accès à un prêt remboursable d'un maximum de 250 000 $ aux entreprises du milieu, lequel est combiné d'un financement de 150 000 $ via le fonds d'investissement et de 100 000 $ provenant des fonds locaux. Considérant que par la présente lettre d'offres et convention de crédit variable permet à la MRC de la Vallée-de-Lors d'avoir accès à des leviers financiers excédant sa limite de crédit et d'optimiser les aides financières destinées au financement des entreprises de la Vallée-de-Lors. Alors, j'aurai besoin d'une proposition pour accepter l'offre de crédit variable à l'investissement selon les termes, conditions et restrictions énoncées à la lettre d'offre. Je propose. Merci, Mme Morin. À 5.7, destination Affaires-Val-Dors. Alors, il s'agit de permettre d'approuver une aide financière non remboursable de 15 000 $ à l'Office du touriste et des congrès pour le projet destination Affaires-Val-Dors pour l'année 2025. Ce sera proposé par… Je propose. Merci, Mme Thibault. À 5.8, un soutien urgent au secteur forestier québécois et mesures pour atténuer les impacts. Considérant que le secteur forestier représente un pilier économique important pour les régions du Québec contribuant à la hauteur de 1,5 % au PIB de la province et générant environ 57 000 emplois directs et indirects. Considérant que l'économie de plusieurs communautés régionales dépend de l'industrie forestière laquelle fournit plus de 10 % des emplois dans 150 municipalités québécoises. Alors, considérant que depuis plusieurs mois, le secteur fait face à une conjoncture économique difficile marquée d'une chute du prix du bois d'oeuvre, une hausse des coûts énergétiques, une inflation élevée, etc. Considérant que des facteurs additionnels en habitibité miscomaine tels que l'épidémie de tordeuses et des bourgeons d'épinettes et les feux de forêt historiques de 2023 ont entraîné la mise en marché du bois moins de valeur. Alors, considérant que notre table de réflexion sur l'avenir des forêts a été mise en place à l'hiver 2024, aucune mesure à court terme n'a été annoncée par le ministère des Ressources naturelles et des forêts pour soutenir l'industrie face aux défis immédiats. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour simplement... Bien là, c'est ça, je m'excuse, là. Une résolution pour appuyer les... Pas les services, mais simplement, là, le fait qu'on n'a pas encore eu d'appui pertinent pour atténuer les impacts. Je vous regarde parce que... Oui, je propose, je propose. Bien, merci. Alors, à 5.9, Fonds québécois d'initiative sociale, EFKIS, Convention d'aide financière 2024-29, considérant que, 21 juin dernier, le gouvernement du Québec dévoilait son plan d'action concernant le soutien à la lutte contre la pauvreté, lequel s'engage à poursuivre et bonifier les alliances pour la solidarité sur l'ensemble des régions du Québec et que la stratégie nationale contre la pauvreté et l'exclusion sociale ainsi que le Fonds québécois d'initiative locale visent à soutenir financièrement la réalisation de projets d'action et d'initiatives dans les régions du Québec. Alors, il s'agit de prendre une proposition pour approuver la Convention à intervenir entre le ministère et la CEPAT impliquant les MRC de la région. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Rouleau. Alors, nous sommes à la rubrique des ressources humaines, la 6.1. Alors, il y a le mouvement de main-d'oeuvre. Considérant que différents mouvements de main-d'oeuvre ont eu lieu à la MRC de la Vallée de l'Or, il est proposé de ratifier la liste de ces mouvements de main-d'oeuvre qui ont été déposés de séance tenante et d'autoriser le directeur général à signer les documents. Afférent à ce dossier. Ce sera proposé par... Propose. Merci, Mme Labbé. Alors, à 6.2. Il s'agit de la mise à jour du guide RH 2025. Considérant qu'un guide de gestion des ressources humaines pour les employés non syndiqués de la MRC était déjà existant, mais nécessite une mise à jour. Alors, je vais prendre une proposition d'adopter le guide de gestion des ressources humaines de la MRC, lequel sera en vigueur de la MRC Vallée de l'Or 2025, lequel sera en vigueur dès le 1er janvier 2025. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Morin. Alors, à 6.3. Restructuration 2024-11. Considérant que la structure organisationnelle de la MRC de la Vallée de l'Or est mise à jour annuellement et considérant les besoins de la MRC fluctuent en fonction de l'évolution de ses mandats, je vais prendre une proposition pour adopter la restructuration 2024-11, laquelle sera aussi en vigueur dès le 1er janvier 2025. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Thibault. À 6.4. Politique de santé et mieux-être. Alors, considérant qu'aucune politique officielle n'encadrait la santé, le mieux-être au travail, considérant qu'une politique permettrait de clarifier les rôles et responsabilités de chacun afin d'encadrer les actions déjà en place dans le milieu de travail, alors je prendrais une proposition pour adopter la politique de santé et mieux-être déposée séance tenante et d'autoriser le directeur général à signer les documents à faire. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Ferron. Dans la rubrique administration, le premier, c'est un dépôt de la liste des chèques émis par le greffier trésorier en octobre 2024, soit pour la MRC et les TNO. À 7.2. Il s'agit... Je suis sûre que tu vas m'aider. Je suis sûre que tu vas m'aider. Je suis sûre que tu vas tomber dans le budget. Oui, oui. C'est ça. Alors, on va... Il y a plusieurs postes budgétaires, alors j'ai demandé qu'on mentionne quand même quelques informations pour les citer. Alors, le premier 7.2, il s'agit de l'adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2025 qui concerne la gestion du TNO. Gestion du TNO, merci. Alors, j'aurais besoin simplement d'une résolution pour procéder à l'adoption de ce poste budgétaire au montant de 10 905 $. Je propose. Merci, Mme Morin. À 7.3, l'adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2025 qui concernent les ventes pour taxes. Ventes pour taxes. Alors, j'aurais besoin d'une proposition, mais seulement dans nos prévisions au montant de 100 $, mais on doit quand même faire une résolution. Je propose. Merci, Mme Thibault. À 7.4, adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2025 qui concernent les départements de la foresterie, de la gestion du territoire et le SDLE. Je vous remercie. Et c'est une dépense de 6... Oups, c'est plus long, là. 6 millions. 6 millions 464 243. Ce sera proposé par... Je propose. Merci. J'ai un blan de... Mme Belcher. Non, mais je pense que j'allais dire... Ce montant-là valait la peine d'en parler. Je ne suis pas surprise, là. Adoption de la partie 4 des prévisions budgétaires 2025. Évaluation foncière. Évaluation foncière, merci. Alors, il s'agit des prévisions, là, de... Pour les... Merci au montant de 556 157 $. Ce sera proposé par... Je peux proposer. Ah, Mme Labbé. Parfait, merci. Adoption de la partie 5. Qui concerne la prévention moins 100 $. Merci. Alors, pour un montant de 87 777 $, ce sera proposé par... Un peu de proposition. Merci, M. Ferron. La partie 6. La préfecture, l'administration générale et le département d'aménagement durable. Je vous remercie. Alors, cette partie-là au montant de 1 915 505 $. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Rouleau. À 7,8. La partie 7. La législation. Parfait. Il s'agit ici d'un montant de 59 898 $. Alors, ce sera proposé par... Je peux proposer. Merci, Mme Morin. À 7,9. La partie 8. La gestion des matières résiduelles. Parfait. Je vous remercie. Alors, il s'agit ici d'un montant de 13 759 400 $. Ce sera proposé par... Je propose. Oui. Merci, Mme Pellchat. À 7,10. L'adoption de la partie 9 des prévisions budgétaires. La partie 9 des prévisions budgétaires. Le département des ressources humaines et santé, sécurité et au travail. Parfait. Pour un montant de 477 425, ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Thibault. À 7,11. L'adoption des prévisions budgétaires 2025 pour les TNO. Alors, il s'agit ici d'un montant de 140 878 $. Ce sera proposé par... Parfait. En fait, la proposition. Parfait. Merci, M. Perron. OK. Parfait. Ensuite de cela, l'adoption des taux de taxes à l'égard du TNO. Autre dans le budget 2025. Alors, j'ai besoin de proposition pour l'adoption des taux de taxes 2025 à l'égard des TNO. Alors, il y en a plusieurs, mais on les a mis dans notre communiqué. Ce sera proposé par... Je vais proposer. Merci, Mme Morin. À 7,13. Oui. OK. Alors, l'adoption... Lui, je vais le faire... Je vais le lire pas mal, là. L'adoption du règlement 370-10-24 établissant la tarification et les intérêts des services relatifs à l'environnement PAC et aux écocentres pour l'année 2025. Considérant que le projet de règlement a été modifié depuis son dépôt de la façon suivante. Alors, le numéro de règlement a été modifié pour 370-10-24 afin de corriger une erreur de forme. Le tarif prévu pour la catégorie de traitement et disposition des matières résiduelles pour les camions lourds, transrouliers, semi-remorques et collectes sélectives est modifié pour un tarif de 12 et 27 pour la fiducie environnementale par post-fermeture du LET. Dans les matériaux de recouvrement, une exception pour les sols contaminés a été ajoutée afin de respecter les règles provinciales. Alors, il s'agit de proposer et de résoudre unanimement d'adopter le règlement 370-10-24 établissant la tarification des intérêts des services relatifs à l'environnement PAC et aux écocentres pour l'année 2025. Ce sera proposé par… Je propose. Merci Mme Morin. Alors, 7-14, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 372-11-24 concernant la fermeture définitive des cellules 11 et 12 au lieu d'enfouissement technique. Alors, il s'agit ici d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subségale. Le règlement 372-11-24 concernant cette fermeture définitive, l'avis de motion sera donné par… Je comprends. Merci Mme Thibault. À 7-15, partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles 2024. Alors, considérant la signature de nouvelle entente de partenariat 2020-24 entre le gouvernement du Québec, l'UMQ et la FQM concernant le partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles, considérant que la MRC a reçu la somme de 2,88 millions 775 pour l'année 2024 qu'il y a lieu d'établir un mode de répartition d'une somme de 633 270 $ entre les municipalités et TNO de la MRC. Alors, il est proposé qu'une somme de 25 $ par habitant pour les municipalités de Bellecour, Rivière-et-Vas, Sainte-Aire, Paroisse et TNO, une somme de 100 000 $ pour la ville de Malartique, une somme de 100 000 $ pour la ville de Sainte-Aire et le solde à la ville de Val-d'Or. La distribution des sommes convenues aux municipalités et TNO par suite de la réception du transfert effectué par le gouvernement du Québec et le décret des populations sert au fin de calcul des sommes à répartir entre les municipalités. Alors, ça ne change pas beaucoup, en tout cas, de ce que je comprends, le dernier… Non, c'est… Non, à part juste peut-être… Le même principe. Exactement. Alors, ce sera proposé par… Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 7.16, excédents de fonctionnement utilisés en 2024, MRC et TNO. Alors, considérant que la firme de vérification comptable Daniel Tétrault, CPA, recommande l'autorisation par le Conseil pour l'utilisation des excédents de fonctionnement affectés. Il s'agit d'accepter le total des excédents de fonctionnement jusqu'à la fin de novembre. Alors, le petit nouveau, là, c'est les immeubles patrimoniaux pour 9.724 et 20, qui nous amènent à un total utilisé dans l'année à 357 118 et 27. Ce sera proposé par… Je propose. Merci, Mme Morin. À 7.17, il s'agit d'un baie de location d'une partie du 701 rue Royal à Malartic, considérant que la Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi a signifié à la MRC de la Vallée de l'Or le non-renouvellement de baie pour les locaux du 701 rue Royal, mais qu'elle souhaite conclure un nouveau baie de moindre superficie pour l'opération d'un centre de service automatisé. La MRC de la Vallée de l'Or et Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi se sont entendus sur un baie de location sur 5 ans type brut avec deux options de renouvellement d'un âge chacun. Alors, je prendrai une proposition pour autoriser le directeur général à signer le baie de location du 701 rue Royal à Malartic et autres documents afférents. Ce sera proposé par… Oui, merci Madame Thibault. À 7-18, un appel d'offre GMR 2024-018 concernant les suivis environnementaux et rapports annuels de l'Enviropaq de 2025 à 2028. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offre, nous avons reçu une soumission conforme, soit la compagnie Stantec Expert Conseil, pointage 1.94 pour un montant avant-taxe de 739 171. Considérant que les fonds de ce projet sont disponibles dans l'offre général de la MRC, je prendrai une proposition pour octroyer ce contrat avec les suivis environnementaux et rapports annuels à Stantec Expert Conseil au montant de 739 171. Sans pas de proposition. Merci Monsieur Ferron. À 7-19, appel d'offre GMR 2024-22 concernant les services professionnels en génie pour les plaintes de vie de la surveillance des travaux pour la fermeture définitive des cellules 11 et 12. Alors, il s'agit ici d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offre fondéré sur invitation concernant les services professionnels en génie pour les plaintes de vie et la surveillance des travaux pour la fermeture de ces cellules 11 et 12. Ce sera proposé par… Je propose. Merci Madame Thibault. Alors, opération collecte qui est matière résiduelle. Nous sommes à 8.1. Entente de partenariat entre Éco-Entreprise Québec et EQ et la municipalité régionale de Comté de la Vallée de l'Or. Alors, considérant que Éco-Entreprise Québec est un organisme de gestion désignée en application de la section du chapitre 3 du règlement à qui a confié la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec, considérant qu'une entente préliminaire a été signée par la MRC de la Vallée de l'Or en date du 1er mai 2024 dans l'attente de la préparation de l'entente finale. Il s'agit ici d'autoriser Céline Brennamo, préfète, et Christian Riopet, directeur général, à signer cette fameuse entente de partenariat entre Éco-Entreprise Québec et la municipalité régionale de Comté de la Vallée de l'Or du lieu d'enfouissement technique de la MRC de la Vallée de l'Or. Ce sera proposé par… Oui, Mme Thibault? Oui, parfait. À 10, forestier et gestion du territoire. Il s'agit ici de l'annulation de la participation financière à la construction d'un pont sur la rivière Marquis, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or avait résolument adopté une aide financière à produit forestier résolu par le biais de son fonds de mise en valeur du territoire pour une somme de 20 000 $ pour le projet de construction d'un pont sur la rivière Marquis pendant la séance ordinaire du mercredi 17 août 2022, considérant que le produit forestier résolu a décidé d'abandonner le projet de construction du pont en raison de la situation exceptionnelle des feux. Il est proposé et résolu unanimement que la MRC de la Vallée de l'Or retire son aide financière et annule la résolution 204-08-2022. Ce sera proposé par… Je propose. Merci, Mme Morin. À 10, 2, appuie la MRC de la Vallée de l'Or à une demande de fermeture d'un chemin multi-usage. Considérant que M. Alain Douin souhaite demander la fermeture d'un chemin multi-usage auprès du ministère des Ressources naturelles et des forêts, se trouvant sur le territoire de la Vallée de l'Or et de l'unité d'aménagement 74-51, considérant que pour ce faire, Alain Douin doit remplir le formulaire de demande de fermeture. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement que la MRC de la Vallée de l'Or appuie M. Douin dans sa démarche afin que le ministère des Ressources naturelles et des forêts possèdent à l'analyse de sa demande. Ce sera proposé par… Proposé. Ok, Mme Labbé, merci. Alors, en ce qui a trait aux autres comités, que ce soit la Conférence des préfets ou autres, il n'y a pas de nouvelles informations. Affaires diverses, nous n'avons aucune affaire diverse. questions du public. Alors, je vais pouvoir reprendre mon souffle si vous avez des questions. Il n'y en a pas pour le moment. Parfait, merci. Alors, il ne reste plus qu'à lever la séance. Nous n'avons pas de rencontre en décembre. Alors, les membres du Conseil des morts se joignent à moi. Pas mal d'avance, mais pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Alors, comment? 29 jours. Ah, tu comptes les jours, bon. Même pas, même pas. On est le 27 novembre. Marie-Vière-Eva, c'est peut-être une autre date, là. On est le 27. Alors, je vais prendre une proposition pour la levée de la séance à 11h40. Merci, M. Ferrand. Merci, M. Ferrand.